Salut, c'est Christian ici avec Think Entrepreneuriat dans un nouveau numéro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler ou essayer de répondre à une question majeure qui beaucoup se pose. Et les hommes et les femmes se posent la même question. Et la question est que, que veulent réellement les femmes? Je pense bien que tout le monde et les femmes et les hommes se posent la même question. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre. Mais avant de continuer, j'aimerais bien vous demander si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, activez la cloche de notification et laissez-nous un « j'aime ». Cela va nous encourager et puis c'est gratuit. Voici l'histoire d'un jeune roi. Un jeune roi courageux, beau. Un roi qui aimait beaucoup la vie. Notre jeune roi s'appelait le roi Christopher, qui, un jour, tomba dans une ambiscade et fit fait prisonnier par le monarque du royaume voisin. Et le monarque avait toute la possibilité de le tuer. Mais il y a une chose qui a impressionné le monarque. C'était la jeunesse du petit roi Christopher et puis son envie et son amour de la vie. Et le monarque a décidé de lui donner une opportunité, mais à une condition. Il lui a dit, non, je vais sauver ta vie, mais à une condition. Tu dois répondre à une question. Et je te donne une année pour revenir ici avec la réponse. Le jeune roi lui a demandé, c'est quoi ta question ? Le monarque a dit, ma question est celle-ci. Que veulent réellement les femmes ? Que veulent réellement les femmes ? Le jeune roi était conscient que cette question, c'est une question vraiment, ou une mission vraiment impossible. Mais il s'est dit non. C'était mieux que de mourir. Donc il a décidé maintenant de rentrer dans son royaume. Et il a commencé de consulter les autres personnes. Il a considéré une princesse, des prostituées, des savants, des prêtres, le fou de la cour. Mais aucun d'eux a pu répondre à sa question. Et il y a seulement une personne parmi les gens qu'il consultait qui lui a proposé, lui a dit non. Il y a une personne qui peut t'aider. C'est la vieille sorcière. Qui était la seule à pouvoir connaître la réponse. Mais le prix sera élevé car la sorcière était connue dans tout le royaume pour le prix exorbitant qu'elle demandait. Les derniers jours de l'année arriva et le roi Christopher est allé voir la sorcière pour avoir la réponse à la question du monarque et puis sauver sa peau. La sorcière a dit non, ok, je vais répondre à ta question, mais à une condition. Et le prix à payer était, la vieille a dit, je vais épouser ton ami Gérald, le plus noble des cavaliers de la table ronde et le plus cher ami à Christopher, le jeune roi. Le roi Christopher refusa de forcer son ami de se marier ou de marier la vieille sorcière. Mais son ami a âgé bon de se marier avec la sorcière, la vieille sorcière juste pour sauver la peau de son ami le roi Christopher et puis préserver la table ronde. Le mariage eut lieu et la sorcière répondit à la question. Et elle dit, ce qu'une femme veut vraiment, c'est de pouvoir décider de sa propre vie. Ce qu'une femme veut réellement, c'est de pouvoir décider de sa propre vie. Chacun su à l'instant que la sorcière venait de dire une grande vérité et que la vie de Christopher serait épargnée. Ce fut le cas, le monarque voisin épargna la vie de Christopher et lui garantit une totale liberté. Le roi Christopher était dénaillé entre le soulagement et l'angoisse car son ami Gerold devait se marier à la sorcière ou la vieille sorcière. Mais Gerold, son ami, se montra agréable comme toujours, charmant et courtois. La vieille sorcière montra ses plus mauvaises manières. Elle mangea avec les doigts, rota et péta et mit tout le monde mal à l'aise. La nuit des noces approcha et le jeune Gerold se prépara psychologiquement pour la nuit des noces et entra dans la chambre. Surpris, il trouva une très belle femme qu'il n'a jamais vue. Il posa la question, qu'est-ce qui se passe? Et la femme répondra, « Comme tu étais bien et gentil avec moi, quand j'étais une vieille sorcière, je serais à moitié une sorcière pendant la nuit ou la journée et à moitié une très belle femme pendant la nuit ou la journée. Mais tu dois choisir un. C'est-à-dire que tu veux me voir comme une très belle femme pendant la nuit ou soit la journée, ou soit comme une vieille sorcière pendant la nuit ou la journée. Le jeune homme prenant le temps de réfléchir, il a pris son temps de réfléchir en se posant des questions. s'il veut d'une très belle femme pendant la nuit pour l'intimité, donc jouir de sa femme ou soit s'il veut de la sorcière pendant la nuit et ne pas jouir de ce moment d'intimité, ou soit une très belle femme à montrer à ses amis pendant la journée ou une vieille sorcière pour s'embarrasser avec elle pendant la journée et le jeune s'est décida. Mais j'aimerais bien que vous imaginez sa réponse avant de continuer avec cette vidéo. Le noble Gerald répond à la vieille sorcière qu'elle devait choisir elle-même ce qu'elle veut, qu'elle la laissera choisir elle-même. En attendant, la vieille annonçant qu'elle sera belle tous les temps parce qu'il l'a respectée et l'avait laissée décider elle-même de sa vie. L'histoire ici nous dit tout. D'une vieille femme aux vieilles sorcières à une très belle femme juste parce qu'on lui avait donné la liberté, on lui avait donné le choix de choisir, on lui avait donné l'opportunité de choisir elle-même ce qu'elle veut. Et naturellement, si nous les hommes ne le savons pas, naturellement, les femmes ont toujours l'habitude de s'adapter ou l'habitude de vouloir nous plaire. C'est-à-dire que si tu la donnes la liberté de choisir elle-même, elle va choisir bien parce que tout son être va te plaire. Donc, n'essaie même pas d'aller avec la force et forcer. Non, ces histoires-là ne marchent plus encore dans ce monde ici. Donc, si tu veux avoir une femme ou si tu veux savoir ce qu'une femme veut, commence d'abord à la laisser la liberté, donner là l'opportunité de choisir par elle-même ce qu'elle veut et ce qu'elle veut faire de sa propre vie. Parce que sa vie l'appartient, sa vie ne t'appartient pas. C'est sa vie, c'est sa propre vie, ce n'est pas ta vie. Donc, donne-la la liberté de choisir et puis elle te choisira. Dès que tu mets une femme à l'aise, dès que tu la donnes, la liberté d'exprimer ce qu'elle pense, la liberté d'être ce qu'elle est, « La femme va te donner ce que tu n'as même pas imaginé. » Ici, je ne parle pas de relations sexuelles ou quoi, non. Ici, je parle de te mettre à l'aise. Cela ne veut pas dire que non, tu dois la laisser faire parce qu'elle est ton aide et toi, tu es le chef. Mais, l'homme, on doit beaucoup plus voir les choses autrement, c'est-à-dire être de grands leaders. Le rôle d'un homme, c'est un rôle de leadership. Leadership ne veut pas dire imposer des histoires. Leadership veut dire montrer le chemin. et faire rêver les autres. Tout ce que tu peux faire étant un homme, c'est de faire rêver ta femme et la donner la liberté de choisir ce qu'elle veut. Si elle veut continuer à rêver avec toi ou si elle veut voir ailleurs. « Fais-moi confiance, elle te choisira » parce qu'on sait tout ce qui se passe dehors là-bas. Dehors là-bas, c'est l'imposition. Dehors là-bas, c'est « Fais ceci, si tu ne fais pas ça, fais dehors. » Mais si elle vient et que tu lui donnes la liberté, tu lui donnes la chance d'être ce qu'elle veut, elle te choisira. Et elle te donnera tout ce que tu veux. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner. Plus, abonnez-vous. Et puis, laissez-nous un j'aime. Cela va vraiment contribuer à cette chaîne. On vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.